Le problème d'Israël et de l'espace c'est déjà haut. Beaucoup de gens disent que c'est le problème de religion, mais le grand facteur qui amène à l'instabilité, c'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'on doit occuper les jeunes qui vont dans ce groupe-là. On doit les trouver une occupation, une source de revenus, pour que la tentation ne soit pas élevée d'aller de l'écouture. Il faut les aussi perçoider que l'avenir est dans la République. Même si l'État ne répond pas à toutes nos attentes, c'est en aidant l'État à être fort qu'on va essayer de se saluer. Nous, à notre niveau, on initie des projets, par exemple, agro-pastoral, et on veut révolutionner, par exemple, l'élevage. Comment on va avec les États faire d'autres approches de l'élevage, comme ça se fait dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire de l'élevage intensif, stable, qui va réduire au minimum le déplacement du troupeau et des éleveurs. Ça aussi, c'est un facteur qui va contribuer beaucoup à la sécurité des citoyens. Parce que quand les gens ne se déplacent pas, ils sont sur place, ils arrivent à nourrir les troupeaux, mettre les enfants à l'école, c'est un facteur qui va contribuer beaucoup à la sécurité, à l'intégration au niveau des États. Dans les régions, on a beaucoup de têtes de bulle. Ils n'auront pas besoin d'être convaincu d'aller rester en Brousse. C'est-à-dire que tout être humain est mieux en ville, ou dans les zones bien stabilisées, où il y a les services sociaux de base, l'école, la santé, l'eau, l'électricité. Et l'être humain vit dans ces environnements plus facilement que dans le Brousse ou dans le Sahara, où il n'y a aucun confort social et économique. Tous ces actes-là, qui sont en synergie avec les États, on arrive à mettre ça en œuvre. Je crois qu'avec l'aide de Bayer, je crois qu'on va circonstruire le phénomène de l'extrémisme violent. Dans l'extrémisme violent, il y a toutes les communautés. La communauté la plus vulnérable dans l'espace CEDEAO, c'est la communauté plus état moins instruit, trop nomade. 70% n'y a aucune éducation de base. C'est-à-dire que pour les indoctriner, c'est très facile. Maintenant, de l'autre côté, les populations qui devraient les aider à rentrer dans les rangs, les resettent avec leur ignorance. Ce qui fait que ça aggrave le cas dans certains pays. Mais bon, pour le moment, les pays comme le Togo et le Bénin, l'approche de l'État est acceptable parce qu'on ne dit pas à bout de sang. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il y a un suspect, on l'arrête, on fait les enquêtes. Souvent, les enquêtes, ça dure, mais la personne est en vie, ses parents rendent visite. Et au bout d'un moment, s'il est innocent, on arrive à lui aider certains, voire beaucoup. Mais la question qui se pose entre l'extrémisme et les communautés, c'est un facteur qui, vraiment, il faut prendre trop sérieux parce que si on ne prend pas garde, ça va envergner la situation. Tout terroriste n'est pas peur. Par exemple, ça commençait avec les autres groupes ethniques, comme les Touaregs, comme les Arabes. Mais on ne prend pas tous les Arabes qui sont terroristes, ni tous les Touaregs qui sont terroristes. On prend l'individu par ses actes, on le vive par ses actes, et on ne le condamne pas ses actes. Les Croaties, on a cette approche-là, ça va contribuer beaucoup à l'apaisement des frères et sœurs. On vit ensemble depuis des millénaires. C'est depuis 15, 16 ans que ce phénomène-là est venu après la crise en début. Maintenant, nous, on doit se poser la question à qui profite le crime ? Parce que si on regarde ce qui se passe avec la crise ukrainienne, tous les gens qui nous disent qu'on est victime, nous, les pays, 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 souvent, ils n'ont qu'un intérêt à défendre. Ils ne sont pas là, ils ne prennent pas ces positions-là pour nos intérêts. Souvent, c'est pour envenimer la situation pour qu'on continue de se battre et à l'heure où ils viennent avec leurs multinationales pour prendre nos richesses et aller se développer sous-en-nous. Il faut que nous tous on sache qu'il ne faut pas qu'on se laisse manipuler par des organisations en l'air à Zandra que nous ne m'utilisons pas. On a vécu toujours ensemble en harmonie. Il y a des problèmes de terre, de patrimoine. Quand on était seul, on arrivait toujours à régler le problème particulièrement par le chef du village, le nouveau naval, le chef de contrôle, le préfet. on arrivait d'un terrain d'entente. Il y avait des dommagements, la pédagogie du bon. Chacun n'a qu'à être tolérant envers nous. Puis la crise de Libye a commencé. Le fait de soutien est devenu ingérable. Il y a tenu un bâton, on lui offrait une classe unicorn, l'autre là, après comme ça, pour se défendre. Tout ça là, ce n'est pas dans notre culture. Vous savez, en Afrique, avant l'arrivée de Colomb, il n'y avait pas des prisonniers. Il n'y avait pas de prison. Quand quelqu'un est fautif dans le village, on l'exculpe. et on est expulsé du village, il est obligé d'aller ailleurs pour recommencer sa vie. C'était la punition. Avant, il y a tout ça là. Il faut qu'on repense toutes ces valeurs que nous avons pour voir comment on va vivre ensemble, entre nous, en harmonie.